Le divacor en une seule prise Amis fermiers, amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le divacor en une seule prise, comme vous le constatez, c'est un échec lamentable. Dans la mesure où le divacor, donc cette petite chose que je vais détailler par la suite, était emprisonné dans une super gang de plastique. J'ai absolument galéré à l'image, ce qui fait que je me suis senti obligé de refaire la prise. Donc il s'agit du Blue Lagon, de divacor, je l'ai déjà dit, qui n'est autre qu'une enceinte No Man Bluetooth. C'est pourquoi je l'ai prise en violette, c'est la Bluetooth. Alors, nous avons quelques indications techniques, mais l'essentiel est qu'il s'agit de pallier la petitesse de nos smartphones et autres tablettes au niveau du son. Donc dans le bundle, nous avions un petit guide tout chiffonné de démarrage rapide de l'utilisateur, que je mets de côté. Une petite housse de transport avec un petit badge de la marque. Nous avions en bundle un petit câble, ce qui m'a permis aussi de corriger une bêtise que j'avais dit. A savoir, un câble mini USB qui se termine par un USB de ce côté-ci et par un jack 3.5 du même côté. En fait, le mini USB se divise en deux. L'USB pour le rechargement et ici pour choper la source sonore. L'USB est une mini enceinte avec un soufflet pour la fermer. Ça, j'avais déjà trouvé de premier coup, je suis assez fier de moi. Donc fermé, ouvert. Alors, le mini USB pour le rechargement. Ici, une petite molette qui permet à priori de décrocher, de lancer la lecture, de passer au morceau suivant ou au morceau précédent. Ici, l'activation du Bluetooth. Voilà, je rééteins. En dessous, nous avons quatre petits patins pour la stabiliser sur la table. La petite LED d'activité, donc le soufflet de fermeture. Le HP est situé derrière une petite protection plastique. J'aime bien au niveau de l'esthétique, c'est plutôt rigolo. Je ne sais pas si ça marche bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais testé le Mobi il n'y a pas très longtemps. Et que le Mobi, de toute façon sans être une baffe qui remplacerait un système EFI audio à la maison, remplace avantageusement les HP de mon ordinateur portable, de mon téléphone portable, etc. Alors, ici, en termes de rendu sonore, nous avons un spectre couvert de 280Hz à 16000Hz, 3,2 W de puissance, ça pulse, 99 g, 70 dB sur le HP de 45 mm, une autonomie de 12 heures, etc. Vous aurez droit à un petit test écrit sur www.cocoteland.com que je vous invite à venir lire bientôt bientôt. Et je vais vous laisser sur ce petit divécore pour aller rédiger justement le test. Et je vous dis à très bientôt en notre compagnie. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501